... Comment mieux que par un conte, entrer dans une autre culture ? C'est pourquoi la journée découverte du partenariat entre le diocèse de Strasbourg et celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a invité un conteur africain. Moi je suis originaire de Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et ensuite dans un second temps, la notion de partenariat qui débouche sur cette fraternité, ça m'a plu et ça m'a touché. Alors je me dis si en tant qu'artiste je peux apporter mon petit grain de sel, ma petite pierre à cet édifice-là, ce sera avec un grand plaisir et c'est pour ça que je suis là. Qui dit partenariat dit en effet fraternité entre des mondes différents qui se rencontrent au cours de la messe célébrée par Mgr Delanois. C'est Mgr Ravel, ancien archevêque de Strasbourg, qui a initié ce projet, qui révèle peu à peu toutes ces richesses lors de voyages réalisés en Côte d'Ivoire. De se lier d'un diocèse à un autre, il y a des richesses qu'on peut s'apporter. C'est vrai qu'en allant là-bas avec la délégation, on a découvert des richesses qu'il peut y avoir là-bas, des richesses que nous on a, qu'on peut leur apporter, qu'eux peuvent nous apporter. Et seulement déjà vivre la fraternité, ça nous fait grandir dans la foi, ça nous fait donner un petit truc en plus. Qui dit partenariat, dit échange. C'est ainsi que trois prêtres de Grand Bassam sont au service du diocèse de Strasbourg depuis deux ans. Quelle est leur vision de ce partenariat ? Je trouve que ce partenariat est enrichissant dans la mesure où il y a ce partage d'expériences, d'une part, et d'autre part aussi, ça montre l'universalité de la foi chrétienne. Ce partenariat est l'occasion aussi de jeter un regard sur la réalité des deux églises, pour préparer leur affinée. Parce qu'on a affaire à une église jeune, là-bas, qui est pleine de jeunes, qui a des églises pleines, mais qui se pose des questions sur son avenir, parce qu'elle ne veut pas devenir comme la nôtre. Et nous, on a des questions, mais comment on peut, dans notre situation, avoir des apports, pas seulement sous forme de prêtres, mais sous forme d'échanges de laïcs, de chorales, de projets. C'est donc avec impatience que le diocèse de Strasbourg attend la visite d'une délégation de grands bassames pour vivre avec eux un grand moment de rencontre fraternelle. want un ben en 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 – Sous-titrage FR 2021